Yo tout le monde c'est Squeezie Nan c'est faux c'est pas du tour Squeezie désolé je vais prendre la blague Je sais pas si on devrait faire des intros de vidéos Je sais pas si ça se fait toujours ou pas Enfin bref je tombe aujourd'hui pour le deuxième épisode de Cyberpunk 2077 On va reprendre là où on en était la dernière fois Juste après la mission qu'on a fait en mode Steel Super les informations Rien à foutre Bon C'est là Hé putain Ils sont en aide ou pas ? Qu'une attiration je me regarde plutôt bien je suis content Il faut savoir que j'ai pas le permis ERL Hé putain On va voir la map Qu'est ce qu'on va faire ? Qu'est ce qu'on fait en attendant ? C'est une unité criminel suspectée On va faire la police Police On peut aller faire ça pour voir Attends mais dis-moi que je suis bloqué sur les cadavres pardon excusez-moi pardon oui mais ils étaient sur ma voiture c'est pas ma faute les voitures c'est des savonnettes c'est un scandale y'a des gens qui parlaient d'un mode ou je sais pas quoi à mettre pardon un mode ou je sais pas quoi à mettre pour que les voitures a patiné je sais plus si c'était dans une vidéo du vélo ou ça pardon excusez-moi nan mes frères ils troll oh le appel à tous les soutenants du ncpd demande d'intervention suite à des soupçons d'activités criminelles organisées sur goldsmith street on nous signale la présence de désosseurs menés par barry alken recherchés pour assassinats et commerciaux légal d'un plan les autorités de night city offrent une récompense à qui neutralisera alken et ses associés régulatrice j'ai une cpd pour faire du style ça va être compliqué c'est quoi ça ? c'est quoi 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 ? Et on a un truc explosif Merde Ah putain Pas comment faire Ca pétait hein Comment on fait pour éviter les Merde putain de saloperie C'est pas la surchauffe Pourquoi la surchauffe j'imagine ? Ah putain Merde Ouais mais il fait 7 de pga à distance là Pas une saigne hein Oh il est joli votre sujet à pompe là Bien sûr On s'y Je ne sais pas si c'était putain Un autre ou pas ? Ah voilà voilà Encore des pga à distance Il est juste une pga à distance Il est juste une pga à distance Merde Ah ça va faire ça Un autre ou pas Un autre ou pas Un autre ou pas Il faut que je me scanne même si toi là Il faut qu'il me... Ah t'as des trucs comme ça En mode de cover sur la gauche aussi là Il y a quoi lui ? L'interrogation de descender Ok Je sais quoi ces trucs qu'ils ont Ok Je sais quoi ces trucs qu'ils ont Oh je sais plutôt qu'il va passer Ah yes Vraiment sympa en tout cas cette arme Beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Je vais faire quoi ici ? Activité légale ouais c'est ça ? Bah je sais pas si je l'ai résolu Ah oui On y a encore ? Ah c'est mal fait Les radios résistent à ça C'est vraiment un jeu de MurciaFak Dommage Je crois que je vais me faire rembourser Du bleu Un poutot Cracker Modules Il y avait mal ce truc là dedans C'est bon C'est bon la j'ai fini mon activité illégale C'est bon Temps ensanglanté Bah désolé j'ai passé beaucoup de temps de récupérer les trucs c'est trop chiant pour prendre le truc à chaque fois c'est une autoroute très bien bonjour on va faire un petit tour dans l'inventaire pour voir ce qu'on a non c'est pas ce que je voulais faire inventaire ah j'ai rien sur celui là oh la vache oh ce revolver c'est un fusil à plomb ça c'est un fusil à plomb c'est un fusil à plomb c'est un fusil à plomb c'est un fusil c'est un fusil juste comparer à ça genre les autres même types que j'ai eu ah putain ça ah tu peux ça comment tu fais pour l'enlever ? oh j'en ai plein d'autres comment je fais pour l'enlever ? non non tant pis du coup je suis là je vois qu'il y a plus de DPS ah c'est parce qu'il est envers ok on va prendre ça et les différentes optiques ça va me porter mais je m'entends amuser cela est mieux du coup ok je pense que ça on le désenchante ça on va le garder deuxième t'es c'est et tick tic tic ok le basket vraiment une dégaine putain ça me termine j'ai un petit flot en vrai j'ai un petit flot no joke avec mon truc pas le truc dans le coin aller donc c'est bon on a fini notre truc notre avis est maintenant c'est récupérer des preuves on va aller faire ça par où je suis passé il est juste en bas je vais meur la si je fais le con effectivement je ne suis pas très résistant aux dégâts de chute c'est le con on va monter quelque part ils ont vraiment tout borbelé là je peux passer d'une part ah si quand même oula 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 ouais c'est quoi ça C'est là du coup ? Attends, je vais rentrer dans un truc où je ne vais pas rentrer là, c'est ça ? Je suis sûr, j'ai des mots. Je peux ouvrir ici ? Non, on va passer par là. Ah, je l'ai pris ici. Parce que je cours 8. Ah du coup, c'est là que je dois aller, ok. J'ai pas de truc explosif là. J'ai pas l'air. On va trouver d'aller comme ça. Non. Alors ? Non. 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 Ok yes, tout équivalent, on a un trèfle là. Bon d'accord, on a un piqué, 800 mètres. On va faire ça hein. On a une matuture, matuture ! On a une matuture ! On a une matuture. Merde Arasaka Oula c'était là C'est Stan avec vous Le soleil est couché mais j'espère que vous êtes toujours debout Plusieurs études indépendantes sont arrivées à la conclusion On fous de la radio là La réputation Comme signal dangereux Je ne sais pas pourquoi c'est indiqué par là mais Hein ? Comment ça ? Je dois aller solo Je dois récupérer un truc solo Est-ce que je m'envoie si j'ai plus d'endurance ? Tout ? On a reçu des éléments stylés Et nage ! Ça fout pas en l'air leurs prothèses ou leurs trucs dans vos jeux Les yeux biomoléculaires Leurs bras Ultra Quand ils vont dans l'air Je ne sais pas On va mettre ça sur le futur Le futur toujours J'ai un nouveau J'ai un nouveau Quelle boule tactique Ordinaire couche réactive Oh putain Oh j'aurai une sale queue là J'ai reçu des manteaux stylés Charge limite Ah ça augmente la charge Il est dégueulasse Il est dégueulasse Oh ils sont dégueulasse Oh on va garder ça Un kill me please Un kill me please Quoi de nouveau ? C'était ça La machete Tu cotes dps en 50 euros Ça va On va augmenter un truc Je ne sais pas quoi mettre Peut-être les réflexes Je ne sais pas ce qu'il y a dans les réflexes Le temps nécessaire pour viser avec les murs des fusils et mitraillettes Au moins que les dégâts des fusils et mitraillettes Au moins que les dégâts des fusils et des mitraillettes de 3% C'est pas mal Au moins que les dégâts des attaques puissantes avec les lames Au moins que les attaques des lames de 20% Au moins notre amour de 15% lorsque vous 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 déplacez Les affinements avec les lames Je ne sais pas si on joue genre katana aussi Un petit samouraï là Un petit samouraï Fabrication ingénierie Peut-être là un protocole de piratage Piratage rapide J'imagine que c'est fort ça Qu'est-ce que c'est fort ? Les minutes affectés par un piratage récupéré Ah ok On a la prévance à mettre un heure et demie lorsqu'il essaye de vous pirater Ça ça peut être pas mal Je vois les ponts de la vocation des piratages rapide commun Le protocole de piratage Je vois les demandes du ciné qui t'explique Je veux qu'il y a marre du réseau pendant 3 minutes On manque le compte piratage Hein quoi ? On manque le temps de piratage du protocole de piratage de 20% Je sais pas ce que c'est Il manque la quantité de dollars obtenues d'y a les points d'accès de 50% Ça peut être bien si on ressort de l'argent En 100 francs on a quoi ? En 100 francs on a quoi ? Ce couteau ça peut être pas mal Ça je l'avais pas pris ça J'en suis même plus Ah ouais ça j'avais pas compris le impitoyable Oh mortel Oh là le couteau On a pas mal lancé des couteaux Je sais pas Je sais pas Peut-être ça Ah c'est quand vous êtes furtif Peut-être ça Je sais pas quand est-ce qu'on va avoir un D'augmenter les réflexes quand même Je sais pas quand est-ce qu'on va avoir un silencieux ou un mode de silencieux De toute façon Je sais pas si je peux regarder les modes que je peux avoir en camion Ah non on va se mettre Ok Euh Non il est moins fort ok Je suis juste en train de me demander Je suis là Wap Osef en vrai Bon Il est 7h35 Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Voilà on fait un petit truc vite C'est rapide sur le chemin Genre là Sécuriser la zone Comme ça au moins on est juste à côté Regarde moi Watt chat Elle est là putain Je suis contre Attention on va Naititi on conduit comme un docile Non j'aime beaucoup le jeu je sais qu'il a été beaucoup critiqué parce que voilà il faut une bug de compétition pour pouvoir le faire tourner les textures sont dégueulasses il y a des bugs mais c'est comme ça enfin non c'est pas comme ça dans tous les jeux mais beaucoup de gros jeux de triple A c'est comme ça quoi parce que voilà ça se passe comment les voitures c'est comme dans est-ce que je peux garer une voiture putain elle est jolie on va pas effectuer de crime en tout cas à tous les sous traitants du ncpd plusieurs rapports chante avant a et chante alors C'est quoi ce gars là ? C'est quoi ce gars ? Qu'est-ce qu'elle a elle ? C'est une emmerde là ! C'est quoi ce gars ? C'est quoi ce gars ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce gars 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 ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ce gars ? C'est quoi ce gars ? C'est quoi ce gars ? Actuellement. C'est quoi ce gars ? Que intéressant. Les déchets du niveau. N'hésitez lại à reconna locker. arn elle est où la voiture que j'aimais bien ? elle est derrière là on a les killers là pour 18h29 parfait putain là oh lolololololololol ah j'ai une portière qui est... oh lalala et là on a pas un garage en tout en même temps vraiment elle a un flow la voiture en moins c'est une savonnette comme toute voiture calculez comment le mercredi oula 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 j'ai trouvé un bug mais on va à 1 c'est une récord 1 4 1 1 C'est le meilleur combattant que du bébé. Ok, bonsoir. Bon, pas du tout. Vous avez quoi ? Tout ce que tu veux. Les hommes et les femmes de tes rêves. La crème de la stimulation synaptique. Ici, pas d'acteur de virtue porno au bout du rouleau ou de boupée camée. On fait du travail d'auteur. De quoi t'emballer le cœur et de griller le système nerveux. Comme de l'ecstasy numérique. C'est ça que les gens viennent chercher ici. Pour d'envers quoi ? J'attire personne, je te préviens. Ici, on offre du sur-mesure, du personnalisé. C'est pas pour toutes les synapses. Tu penses pouvoir supporter ça ? Vous savez quoi ? On verra une autre fois. Quand tu veux les talons. Ouais, faut que j'en dise que oui pour... Oh la la la. Alors, on a changé d'avis ? Du sur-mesure ? Ouais, ça, ça fait envie. Ok, je marche. Il y a d'abord deux ou trois choses à savoir. Toute captation non autorisée sera sévèrement punie. Pas de drogue et pas de trépotage. Si quelqu'un te tape dans l'oeil, tu touches pas. Tu cherches dans le catalogue, tu demandes une déesse et tu te trouves un box. J'ai vraiment l'air de débarquer. Vous me prenez pour qui ? C'est bon, on rentre. Amuse-toi bien, mon gars. Viens à venir, Lily. T'es accroqué, toi. Oh, on va foutre. C'est pas étonnant. Je suis habitué, habitué. Voilà tous les gens qui sont comme ça. Ils mettent du porno en VR, quoi. Ok. Eh, je vous préviens, je connais des gens. C'est bon. Ouais, ok. C'est bien. Ca dépend de ce qu'il branche. Tu peux faire nous parler. Autour d'un verre. Hé, la même chose. Les poils en disant. Ok, bon. Salut. Oula. Y'a la musique croix. Je cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là ? Qui la demande ? Je m'appelle V. On a rendez-vous, elle et moi. Enchanté, V. Moi, c'est Matteo. On va m'enchanté, Matteo. Ouais. Et donc, Evelyn ? Le club est grand. Tu vas devoir la chercher. Je peux pas le faire à ta place. Tout va bien, Matteo. Je l'attendais. Bon, madame. C'est vrai qu'on m'en va regarder directement quand je rentre. C'est vrai qu'on m'en va regarder directement quand je rentre. ça ou alors peut-être que j'ai deviné. C'est vrai qu'il y a les déformations là ? J'imagine que oui. Pourquoi on se rencontre ici ? Y'a une raison ? En fait, j'ai pas l'impression que ce soit votre genre. Je vais prendre ça comme un compteur. Viens. Viens. Y'a un endroit où on pourra parler sans craindre les oreilles indiscrètes. OK. On va au salon, Matteo. Si quelqu'un nous demande, on est pas là. Alors ? Qu'est-ce qu'il fait chaud comme moi ? Pourquoi tu me dis pas la vérité comme toi ? Je viens de te le dire. Tu veux un truc un peu comme toi ? Oula. Profitez du spectacle les enfants, c'est pour vous. On peut la scanner ou pas ? Non. Ouais. Ouais. Dégote ça pour moi. Oula, le jeu sent froid. J'ai un expert. Un expert de pro avec moi en plus. On a jamais bâclé un boulot. On a jamais bâclé un boulot. On a jamais bâclé un boulot. Tu réalises qu'il ne s'agit pas de dépouiller des terminaux de rue, n'est-ce pas ? Ce sera bien plus compliqué. Je suis le meilleur. Je sais dans quoi je fous les pieds. Dex a été très clair. C'est un boulot à haut risque. Au fait, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, Dex et toi ? On fait le mec, on fait le mec. C'est un boulot. Désolé de vous décevoir. Je ne sais pas grand-chose. Autrement dit, vous vous connaissez à peine. Et pourtant, il t'a mis sur ce coup. Hum. C'est curieux. C'est mort ou par contre elle a aucune augmentation ? Enfin, de prothèse, machin. Enfin, peut-être... Bordel. Vous n'avez qu'à appeler Dex si vous n'êtes pas sûr de moi. Je peux attendre. Il se contenterait juste de me répéter des choses que je sais déjà. Plutôt des choses que je veux entendre. Pour ça, il n'y a rien de pire que des fixeurs. À part les vendeurs de voitures d'occasion. Alors, pour l'instant, je vais me fier à mon instinct. Bref. Ok. Allons droit au but. Vous attendez quoi de moi ? Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme Protéger votre âme. Une technologie clé, en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Hum hum. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalités. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Kanpeki Plaza. Tu y es déjà allé ? Un hôtel corpo de luxe ? Non. Pas vraiment dans mes moyens. Hum. La décoration est à tomber. Tu verras ça par semaine. Bon, cette puce, elle est planquée où au juste ? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka ? Il est en ville ? Je sais pas qui c'est. Tu dis pas les infodocs ? Les médias nous bassinent avec la venue de Yori à Night City. Ça a fait tous les gros titres. Bref. C'est l'héritier probable de l'Empire Arasaka. Le seul fils encore en ville de Saburo Arasaka. Alors Arasaka Junior compte prendre les rênes pendant qu'il est à Night City ? Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Vous allez me dire que vous en faites partie ? Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant. Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Il a passé un accord avec Netwatch. Il a prévu de la leur vendre. Et maintenant, tu le vois mon atout ? Ou il faut t'acheter des optiques ? Non, je suis trop con. Donc, on a une protection à Arasaka sur la puce parce que Yorinobu l'a piqué en douce. Où est-ce qu'il la cache alors ? Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organisé. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Et elle est où cette mallette ? Tu le sauras bien assez tôt, si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. Une dernière chose, les données sur cette puce, c'est quoi ? C'est un détail, sans intérêt. C'est donné, Yorinobu les a fauchés à Arasaka. Et en plus de ça, il veut les fourguer à Netwatch. Alors, ne me dites pas que c'est qu'un détail. Ecoute Fée, la relique, c'est mon problème. Toi, tu dois mériter ton salaire. Fais ton boulot, et je m'assurerai que ton compte en banque soit bien rempli. Vous savez quoi d'autre sur Yorinobu ? Pas mal de choses en fait. Il a étudié la finance et la biotechnologie à Tokyo. On va se renseigner. On est un professionnel, on travaille avec les meilleurs. Saburo le préparait pour qu'il lui succède. Ensuite, Yorinobu est parti pour suivre ses propres rêves. Il a coupé les ponts avec la Corpo pendant des années. Et puis, le Mouton Noir a fini par rentrer au Bercail, mais il a gardé un goût amer. Cependant, ce n'est qu'une de ses facettes. Il y a aussi l'homme intelligent, qui a toujours suivi sa propre voie, et qui a donc ses propres projets concernant la Corpo. J'ai l'impression qu'il risque de tout perdre avec cette histoire de relique. Ouais. Parce qu'il a gobé le plus gros mensonge de cette ville. Qu'on peut prendre le contrôle et le garder sur quoi que ce soit. Bon. Ok. Et maintenant ? Maintenant, on passe au meilleur. Ouais. Suis-moi. J'ai quelque chose qui devrait t'aider à planifier ton coup. Une danse sensorielle au Konpeki Plaza. Et comment c'est censé m'aider ? J'ai besoin d'infos, pas de sensations. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nibards virtuels en se situant dans un box ? Je... Non. C'est un peu... Ça peut aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine. Même améliorer. Exactement ce qu'il te faut. Y a quoi sur cet enregistrement ? La suite de Yorinobu. Dans toute sa splendeur. Tu vas devoir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Une minute. C'est vous qui avez enregistré ça ? Hum hum. J'ai un implant d'enregistrement de déesse. C'est un souci ? Si ça montre la part de Yorinobu, ça veut dire que vous y étiez. Vous vous connaissez ? Comment j'aurais eu toutes ces infos autrement ? Je le connais plutôt bien, en fait. On a un arrangement, strictement professionnel. Et ça nous convient à tous les deux, je pense. Voyons cette danse sensorielle. Judy va nous aider. C'est aussi une MOX. Et je la connais depuis... des années. Pas des trucs corrects ? V, un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidée. J'ai confiance en elle. N'oublie pas. C'est une MOX. Pas le dernier membre de ton équipe. Alors, sois gentil. Marche sur des oeufs. Et tiens ta langue. Relax. Ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé, comme en affaires. Ah, vous voilà. Je présente V. Il est là pour la DS. Et V, voici Judy. La meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. Impressionnant, ton équipement. T'as besoin de tout ça pour traiter une danse sensorielle ? Mm-hmm. Outils d'analyse. Ampli de signaux sensoriels. Moniteur d'ondes acoustiques et émotionnelles. Traducteur d'expressions faciales. Judy. Ouais, désolée. J'ai compilé ta DS, Eve. Alors, tu crois que ça va aller ? C'est encore assez brut, mais ouais, ça devrait le faire. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour lui. C'est du bien pire, crois-moi. Tu devrais jeter un oeil au porno de Jake Jake Street quand on doit se taper des fois. Alors on laisse V plonger. Pour qu'il jette un oeil, qu'il fouine un peu. Ok ? T'en dis quoi V ? Une danse sensorielle version brute. T'as déjà essayé ? On devra guire le coup. Mais on va le faire, j'imagine. Parce que sinon on ne peut pas avancer. C'est parti. Allez, pose-toi. Installe-toi bien et on va commencer. C'est là, j'imagine. On va faire mon premier porno en verre, quoi. Trop bien. Oula, mais c'est téléporté. C'est ça le nouvel Oculus Rift. Trop bien. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Ok. Ok, vas-y. Promets-moi juste que ça me fera pas mal. Putain, il a dit quelque chose. Non, pas cette fois. Allez, ne touche plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse dans le jeu. Tu vas sentir un léger picotement. Wow. Bien, maintenant, on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Je sais pas. Je vais devoir refaire tout ce calibrage à chaque fois ? Pas nécessairement, mais ça vaut le coup d'attendre. Laisse-moi encore deux minutes et tu verras ce qu'on peut faire avec une analyse de DS. Encore une seconde. Je dois intégrer les limiteurs de nos suscepteurs. Vas-y, fais-toi déjà. Voilà. C'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement. Pourquoi on perd tout ce temps ? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Vas-y, on va. C'est parti, hein. Parti mon kiki. On va faire commencer par la version soft. Tu prennes tes marques. Après, on passera en mode édition. Attention, tu plonges dans 3, 2, 1... Ah ! Messieurs, la lumière, c'est le paradis. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressorts et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon pigé ! Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Ok. C'est quoi, c'est genre, on est dans la... Enfin, pas dans la tête d'un mec, mais on voit ce qu'un mec a vécu avant de mourir. Un coup d'envoi. Couchez-vous, face contre terre ! Je veux vous voir les chiens, ça. This is all the... Je te jure que je te bute. Oh, tu l'as fait deux fois alors. Allez, avant que je t'explose ta putain de tête ! T'as le rubis cube à quatre côtés... Enfin, à quatre... Quatre carrés par face. Ah ! Doucement. Respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline. Mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. Et en vie. Je comprends pas ces conneries du futur là. Putain. Ce choc intense, fulgurant... Je le sens encore, je me souviens. Cette putain de dernière seconde... T'aurais pu me prévenir... Que ça faisait aussi mal de mourir. Crois-moi, la vraie mort est bien plus douloureuse que ça. J'en suis pas si sûr. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. Ah... Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. C'est comme si t'avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiche la console pour relancer la lecture. Vas-y. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre. T'improvise pas. T'as entre ? Tu piques le cash, tu ressorts et on vend la DS assez psycho du studio. C'est bon figé. Il y a une graine j'imagine. C'est non là non ? Et bah c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y essaie. Rembobine jusqu'au tout début. Regi. Tu m'en... Essai. Ah, attendez. C'est un problème. Raccourcis clavier. Y'a pas genre un truc comme... Ah, danse sensorielle. Voilà. On va mettre A plutôt à la place. Ah, ok. Ça va être beaucoup plus simple. Tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement. Pour revenir tout au début. Vas-y essaie. Ok. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spommard lui a donné au début. Maintenant, scanne-la. Ah. Quelle arme. Bon. Le point simple. Tu n'arrête pas. Tu ressors et on va aller à cette situation. Et oublie pas. T'y vas à fond. Ils nous fileront. On booste d'aven. Allez. Vas-y. Voilà. Juste là. Ah. D'accord. Donc les sections gras sur la piste indiquent la présence d'un indice que vous pouvez scanner. L'indice sera affiché en surbrillance pendant la durée de la séquence si l'éditaire est réglé sur la bonne couche. L'indice peut se chevaucher sur la piste. L'endroit où il se chevauche sera particulièrement brillant après avoir été scanné l'indice qui se passe de la piste. Ok. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et des bruits de fond si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. Left shift. C'est quoi ça ? Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Ok. Là, je scanne. Allez. Putain, t'es sié ! Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. Alors, t'en dis quoi ? C'est incroyable. Sérieux ? On aurait dit que ça se passait à côté de moi. C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent. Ils captent tout. Tous les éléments de fond. Puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons. Explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. Avant de lire le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer. On a deux goûts en promo aujourd'hui. Curie et... Couchez-vous ! Face contre... Dans la DS brute, tu peux parfois analyser des couches en plus. Des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi ? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc, dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Ha ! Terrible ! On revient. Maintenant, on attend que le zig frappe le pomard au comptoir. Au terre ! Je vais pouvoir aller chier le sale ! Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée. Essaie de l'analyser. Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. Frite ! Vite ! Je te jure ! Je te mets du cul ! Arrête ! T'as vu ça ? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir. Ce qui sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée ? Caméra de surveillance. Je l'ai reconnu, ouais. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin. Et scanne-le. Son pote ? Son propre Chumba l'a buté. Il avait sûrement préparé son coup. Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Un type refroidi en live, les fans de déesse sont prêts à payer Ruby pour ça. Quoi ? Pas bon ? Si t'en as vu assez, tu peux quitter. Ah mais c'est pas que les déesses c'est pas que du porno en vir ? C'est vraiment genre tout ? Oh la la, vraiment un mot de... Hein ? J'espère ne pas vivre ça de mon vivant. Impressionnant, non ? C'est dommage que la majorité des déesses qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin bref, t'es prêt à ma détourn enregistrement ? Je sais pas... On peut faire une pause ? Je me sens encore comme ce gamin quand... J'ai eu ma dose là. V, on a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui ? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve. Tu dis, T-Bug est une pro, pas plus discret. Tu peux lui faire confiance. Pourquoi ? Juste parce que tu le dis ? S'il te plait, Judy. Je ne te mettrais jamais en danger. Tu le sais ? Ok, Eve. Appelle T-Bug et on te fera plonger. C'est la courante. T-Bug. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Prêt à recevoir ma demande... Maintenant. Ok, reçu. Prête ? Milliseconde. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et... C'est tout bon. Prête à danser. Envoie la DS, Judy. Mes yeux. Ok, mais on se concentre. Il faut qu'on trouve où Yorinobou garde cette relique. Un peu comme ça. What the fuck ? Modification cybernétique 96%. Non. Proudance maximal conseillé. Danger extrême. Yes. Le terminator du futur. le micro logiciel d'alarme est récent mais j'ai entendu des petits malins sur un forum ce serait une vraie passoire à donner je vais générer des clés je peux contrefaire leur signature trop bien et bah putain 96% de ces clés caméra détection de mouvement merde des caméras bourré de nouvelle tech capteur de mouvement activateur de signature thermique t'arrivera à tout neutraliser avec mon talent facile je dois juste accéder à leur sous-réseau ok on a d'autres trucs à analyser là truc audio j'ai pas... pas de truc audio j'ai pas le truc terminique je vais y laisser ma tête alors vous périrez pour une bonne cause mets toi à l'aise, j'en ai plus que pour une nuit tu devrais écouter cette conversation V, ça pourrait être important ah putain ouais je suis un connard je vais y aller je vais y aller je vais y aller je vais y aller le programme est encore en phase de test nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état nous aurons bientôt fixé je vous en prie, parlez-en à votre père il a suivi ce projet de très près il pourra vous expliquer les risques le père est un vieillard aveugle et fatigué qui croit que rien ne changera et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle je ne devrais même pas écouter de telles choses vous allez écouter ça je suis un desote qui est à l'esprit confus déconnecté de la réalité piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus un monde qui n'a peut-être jamais existé vous et moi nous sommes en désaccord depuis près de 20 ans et ce n'est pas près de changer non ça va être assez évident attention à la documentation la relique a besoin de condition de stockage particulière vous devez les respecter l'entendu ? la doc de la relique doit se trouver dans le coin cherche la j'entends un ronronnement ventilation et clim sûrement des serveurs faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici là je dois faire quoi ? je dois aller la ou pas ? je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer est-ce que tout va bien ? oula je ne sais pas Tu as l'air un peu... tendu. Ça me passera dans un moment. Je peux te donner un coup de main. À une condition. Toi, tu veux m'en poser quelque chose à moi ? Juste une chose. Concentre-toi sur moi. Il te reste des frits. Tourelle automatique, scanner dernier cri, systèmes tous reliés au serveur. Tu peux les couper ? De l'extérieur ? Impossible. Faut que j'entre. Je dois d'abord vérifier leur connexion au système. Apparemment, tous leurs systèmes de sécurité sont connectés au sous-réseau de l'hôtel. On a besoin du flathead. Il n'y a pas d'autre moyen de couper ces systèmes. On ne peut pas les contourner nous-mêmes ? Non. Je sais, je suis en secours. Qu'y en dise ? On s'est bien amusés. La dernière fois... Dans la chambre, la table de nuit. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Non, mais du coup, il y a un truc que j'ai zappé, là. Ah non, ça l'aurait faux. Putain, mais on se revient mon clic. Putain, le Terminator, t'es qu'un bout de juin, déshabé. Ah ça, ça devrait me plaire. C'est pas un masque. Chargé, mais il y a le cran de sûreté. C'est bon à savoir. Une fois sur place, il ne faudra pas oublier que ce crasheur est là. Ouais. Ouais, tu peux tirer là-bas. Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial. La relique doit être stockée dans un endroit très froid. Alors, la puce doit rester au congélo. Ouais, autrement, la courraise détériorée. Ok, active la détection thermique dans l'éditeur. On devrait repérer plus facilement où Yorinobu garde la puce. Là ? L'air conditionné, un modèle standard pour les hôtels de ce standing. La température est bien, celle indiquée dans la doc. Mais la puce ne peut pas être planquée là. Trop risqué. Les variations thermiques pourraient l'endommager. Ok. Je ne sais pas où je dois regarder. Là, le truc, c'est que là, ici, j'ai un truc à regarder, là. Non, ben non, il ne veut pas le mettre dedans. Oh, du Donagui ? On dirait que monsieur Arasaka avait quelque chose à fêter. Tu pensais vraiment trouver la puce là-dedans ? Non, 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 non. Ça risque pas. La température est trop basse, elle pourrait varier, mais bien tenter. On va mettre un truc. Juste un frigo high-tech. La température correspond pas à la doc, tu trouveras rien là-dedans. Il y en a raison. Je dois faire falloir emmener un peu vers le dessus. Il en a une, une oncle de sud reg스를. Ok Ok c'est pratique ce genre de truc T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais ça va le faire Merci Judy C'est bon, à plus tibug T'as fait du bon boulot, à plus Je vais effacer le cash et tes données Ca sera comme si t'étais jamais venu On est pas contents Je suis à l'air contents Oula un occult drift Mais non Relax, tout va bien se passer Si vous merdez et qu'ils se pointent ici Judy, détends-toi Ca n'arrivera pas Evelyn, je t'en prie Pas de risques inutiles A ce petit jeu là, cette ville gagne toujours Alors sois prudente Je le serai Et j'ai encore des choses à te dire Viens avec moi Pourquoi sa voix elle est sur la... Alors ? T'en dis quoi ? Vous êtes pas inquiète ? Arasaka va enquêter surtout ceux qui ont été en contact avec Yorinogu La liste risque d'être longue alors Et pleine de non important Des gens plus en vue que moi Tu crois qu'ils vont d'abord se concentrer sur qui ? Les corpo influents et les assassins ? Ou une petite chose comme moi ? Ouais Les infos sur Yorinogu, la puce, la déesse de Konpiki Les vents sont favorables, le plan parfait Et vous l'opareille, il y en a un sur un million Merci Je peux savoir où tu veux en venir ? C'est trop beau pour être vrai Il est où le piège ? Tu as peur ? Tu veux te retirer du coup ? Je veux savoir si vous contrôlez vraiment la situation Si vous allez pas me foutre dans un merdier sans nom V Je n'ai aucune raison de t'entuber On est dans le même bateau Crois-moi J'ai la situation bien en main Je crois que j'ai compris comment vous en savez autant sur Yorinogu C'est simple Les hommes parlent un peu trop sur l'oreiller C'est qu'une question de sexe alors Tout sont les affaires et rien que ça C'est plus... cul Vous êtes sûr que Yorinogu s'attend pas à un coup tordu de votre part ? Crois-moi, il ne se doute de rien Il est bien trop occupé avec Netwatch pour s'intéresser à moi Et puis, même s'il se mettait à avoir des soupçons Il n'y aurait pas à s'en faire Il ne réagirait pas à temps Et tu réglerais le problème, pas vrai ? Ouais Bon, et maintenant ? V Fais ce travail pour moi Rien que pour moi, je veux dire On partage la paye Toi et moi Sans intermédiaire Sans Dex Oh, c'est lui qui m'a mis en relation Dex a pris des risques en me choisissant Il me fait confiance Ouais, toi je te connais là Mais moi aussi, j'en fais autant là 50% Avec une somme pareille sur ton compte Tu pourras te passer de Dex Mais non, et non Mais non, parce qu'il y a la réputation qui rentre au jeu C'est pas qu'une question d'autant Je croyais que t'étais un merck Que c'était toujours une question d'argent Je trahirais pas la confiance de Dex Désolé Quelle forceuse Oui Oui J'espère que ton efficacité est à la hauteur de ta naïveté En cas de besoin, appelle moi Je vais t'envoyer mon numéro Ok Bonne chance Elle cherche la bagarre Et vas-y, tu dois avoir deux ou trois choses avec Judy Ok, niveau en plus Appelez Dex Dex Comment ça se présente Monsieur V ? Troc, on sort L'enregistrement qu'Evelyn a fait à Okonpeki Ça valait le détour Fantastique T-Bug m'a appelé Elle fait travailler ses doigts de fin Et le flathead Rien encore Mais je m'en occupe T-Bug dit qu'on a aucune chance de voler la puce sans ce bot Alors au travail Monsieur V On peut même discuter C'est trop bien Non Est-ce que les trois petits lois C'est-à-dire qu'ils sont en train d'écrire ou pas ? Ok, je pourrais jouer maintenant Ah c'est par là Je sais pas de dormir Bonne vieille Non laisse moi Non Non Est-ce qu'il y a un problème ? Non aucun Oh non ma super voiture Bon bah tant pis Bon Bah sur ce les enfants C'est la fin du deuxième épisode Si vous avez aimé Bah comme d'habitude Le petit j'aime Le petit commentaire Si vous avez quelque chose Des réclamations on va dire Quelque chose que vous aimeriez Que je change ce genre de chose N'hésitez pas en commentaire Le petit j'aime Le petit follow Si c'est pas le cas Et puis Je vous dis A de prochaines aventures Ciao ciao Bisous C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti